... Bonsoir, merci. Merci d'être là ce soir avec nous pour accueillir Étienne Klein. Je pense qu'on va passer une très très bonne soirée. Et je voudrais quand même avoir un petit mot d'excuse par rapport à ceux qui avaient réservé pour la conférence de la semaine dernière. Et puis un petit mot d'amitié pour Roger Ménard, qui devait venir nous parler du temps. Peut-on renverser le temps ? Un sujet qui vous aurait bien intéressé, Étienne aussi. Et qui a été hospitalisé d'urgence le samedi soir avant de venir à Rennes. Et nous avons donc dû annuler cette conférence. On espère vraiment de tout cœur que Roger Ménard, qui était vraiment très très triste de ne pouvoir venir ici. Il est à Grenoble, il devait venir de Grenoble. Qui était très triste de ne pas venir ce soir-là, nous rejoindra bientôt ou peut-être dans la saison prochaine. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Puis juste vous dire aussi que nous avons un autre rendez-vous pour ceux qui sont courageux et qui veulent aller jusqu'à Saint-Malo. C'est jeudi prochain, jeudi soir. Pierre-Henri Gouillon sera avec nous au Théâtre de Saint-Malo. Étienne, vous y êtes venu, vous aussi, là-bas, faire une conférence. Mais il est mauvaise langue. Non, en plus, il a fait beau le lendemain. Quand vous êtes arrivés, il pleuvait. D'accord, un déluge même. Mais le lendemain, il faisait beau. Vous êtes même allé sur la tombe de Châteaubriand. Quand je suis parti, il faisait beau. En gros, c'est vous qui nous avez amené le beau temps, quoi. Je vous l'ai laissé. On nous l'avait laissé. Voilà. Donc, Pierre-Henri Gouillon sera là jeudi soir au Théâtre de Saint-Malo, qui est situé à Saint-Servan, comme vous le savez. Et voilà, si vous voulez venir, la salle est très, très, très grande. Alors, même si vous n'avez pas réservé, ce n'est pas grave. Alors, avant de parler du sujet qui nous occupe ce soir, je vais vous présenter Étienne Klein, que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez jamais entendu parler, bien sûr. Il est déjà venu plusieurs fois, Étienne, ici, et ça nous fait toujours un grand, grand plaisir. Il est physicien, directeur de recherche au CEA. Il dirige le labo de recherche sur les sciences de la matière. Il est aussi docteur en philosophie des sciences, professeur à l'école centrale de Paris. Voilà, il fait aussi des chroniques sur France Culture. Alors, j'ai voulu écouter les dernières et je me suis cassée le nez parce qu'elles ne sont plus sur le site. Et si j'ai bien compris, c'est parce qu'il y a un livre qui les réunit et qui va sortir très bientôt. C'est ça, Étienne ? C'est ça, dans 15 jours, je crois. Voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler. Oui, mais il y a beaucoup d'autres... On peut les écouter, je crois. On peut les podcaster. On ne peut pas lire le texte, mais on peut écouter la version. Non, mais elles ne sont même pas annoncées. Je ne sais pas, je ne suis jamais allée, mais on m'a dit qu'on pouvait les écouter. Moi, je ne les ai pas trouvées, j'ai cherchées vraiment, ou alors j'ai mal cherché. Alors, il y a plein d'autres livres, vous avez vu, la librairie Le Fayère et là-haut. Elle a apporté plusieurs livres d'Étienne Klein que vous pourrez découvrir là-haut, dont on a eu l'occasion de parler. Puis il y a bien sûr ceux que vous pouvez aussi emprunter à la bibliothèque des champs libres, au troisième étage, consacré aux sciences et aux techniques. Voilà. Et puis aujourd'hui, avant de parler de ce qui nous occupe, je voulais quand même un peu poser la question à Étienne sur cette information qui nous est arrivée le 14 mars dernier, où des scientifiques américains ont annoncé avoir détecté pour la première fois la trace d'onde gravitationnelle primordiale produite pendant le Big Bang, mettant un terme à une quête longue de 30 ans. Alors, on a regardé un petit peu les réactions des uns et des autres. Alors, j'ai pris deux extrêmes. J'ai pris la réaction d'Hubert Reeves, qui est un ami de l'espace des sciences, vous savez, qui vient souvent ici, qui dit que ce serait une confirmation supplémentaire de la valeur de la théorie d'Einstein sur la relativité générale. Mais prudent, Hubert Reeves emploie le conditionnel en disant, en science, on n'est jamais trop prudent. Et puis, il y a aussi un autre point de vue, celui des frères Bogdanoff. Ah ben, ça vous fait rire, ça me fait plaisir. Voilà, qui pensent que cette découverte conforte leurs propres hypothèses, en toute simplicité. Voilà. Alors, je voulais quand même avoir un point de vue un peu sérieux aussi, le point de vue d'Etienne Klein. Bon, bonsoir à tous d'abord. Merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir à Rennes. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que les restaurants sont... Non, et puis... C'est tout ? Les restaurants ? Merci, c'est sympa. Il y a l'accueil à la gare, il y a ce vin, comment s'appelle-t-il ? Un quincy. Voilà. Ça change tout, quoi. Par rapport à Nantes, par exemple. Bon. Il faut pacifier la France. Non. Alors, le résultat qui a été annoncé, en effet, le 14 mars, personnellement, il m'a enthousiasmé, même si, comme l'a dit Hubert Reeves, c'est plus celui que je prendrai comme référence. Ça ne m'étonne pas, d'ailleurs. Il faut savoir différer sa joie et suspendre son jugement. D'abord, parce que c'est une annonce qui a été faite alors que l'article correspondant n'était pas disponible. Donc, annoncer des résultats de science par des conférences de presse, je sais que c'est la tendance. Mais bon, ce n'est pas très sain parce qu'on n'a pas les éléments permettant de juger d'un résultat. D'autre part, c'est une expérience qui a été obtenue par un radiotélescope qui est au pôle sud, en fait, dans l'Antarctique, donc, et qui étudie le fond diffus cosmologique, donc le rayonnement fossile, mais en examinant seulement 1% du ciel. Donc, c'est quand même une mesure partielle. Et ce qu'ils ont mesuré, c'est ce qu'on appelle la polarisation du fond diffus cosmologique. Je vais expliquer ce que c'est. C'est pour dire que si ce résultat est confirmé et il peut l'être dans les mois prochains par les résultats obtenus par le satellite Planck, qui étudie le même rayonnement, qui est un satellite qui recueille des données depuis deux ans, je crois, et qui lui observe la totalité du ciel. Et donc, si dans quelques mois, les équipes de Planck trouvent le même résultat que cette expérience américaine qui s'appelle BICEP2, alors c'est un résultat incroyable qui m'obligerait d'ailleurs à changer une page dans ce livre de discours sur l'origine de l'univers. Oui, c'est à peu près autant que les Bogdanov qui, eux, diront que leur théorie est confirmée. Ça prend une page aussi. Mais moi, c'est juste pour dire que je parle de l'inflation et je dis que c'est une hypothèse tellement incroyable et dont les effets sont si difficiles à obtenir, à vérifier, à observer, que je doute qu'on pourra un jour vérifier ce qui, à l'époque, n'était qu'une conjecture. Peut-être que je suis trompé et si le résultat est confirmé, il y a cette hypothèse de l'inflation qui sera confirmée, ce qui serait incroyable et qui permettrait de faire le ménage dans les modèles cosmologiques. Il y a des milliers de modèles cosmologiques. Mais là, on a une contrainte observationnelle qui vient tuer beaucoup de modèles. Donc, ça va simplifier la tâche des enseignants, ce qui est toujours précieux. Alors, de quoi il s'agit ? C'est simplement que dans le cadre des modèles de Big Bang classique, il y a quelque chose que dans les années 70-80, on ne comprenait pas. En fait, il y a deux choses. Il y a premièrement qu'on découvrait que l'univers est plat. La partie spatiale de l'univers, disons, est plate. Plate, ça ne veut pas dire plane. Ça ne veut pas dire qu'il est à deux dimensions. Plate, ça veut dire sans courbure. C'est-à-dire que la courbure générale de l'espace-temps, à grande échelle, elle est strictement égale à zéro. Alors qu'elle devrait pouvoir prendre une valeur quelconque, soit négative, il y en a une infinité, soit positive, il y en a une infinité. Et là, ça tombe pile sur zéro. Pourquoi zéro ? Et la densité de l'univers, c'est ce qu'on appelle la densité critique, qui correspond exactement à une courbure nulle. Et du coup, soit vous dites que c'est le hasard qui a fait qu'on a eu zéro, soit vous dites qu'il y a quelque chose qui explique le zéro. La deuxième chose... Alors, dire que la courbure est nulle, je reviens là-dessus quand même, ça veut dire que la géométrie spatiale de l'espace-temps est euclidienne. Ça veut dire que deux droits de parallèle, comme on l'apprend à l'école, deux droits de parallèle dans l'univers ne se croisent jamais, comme ça se passe dans les classes élémentaires, où on apprend ce principe d'euclide qui est vérifié dans l'univers. Alors que dans un univers courbe, les droits de parallèle finissent par se croiser. Là, elles sont parallèles. La deuxième chose qui est étonnante, c'est que l'univers est homogène. C'est-à-dire que quand on regarde cette lumière qui s'appelle le fondif cosmologique, quand on la regarde dans toutes les directions et d'où qu'elle vienne, elle a la même structure. Alors, le fondif cosmologique, pour ceux qui l'ont oublié, c'est en fait un rayonnement qui est partout présent et qui correspond au fait que à un certain moment de l'histoire de l'univers, en fait, 380 000 ans après le Big Bang, la lumière a pu se libérer de la matière. Avant cette phase, la densité de particules de matière était tellement élevée que les photons, les grains de lumière qui étaient déjà là, ne pouvaient pas se propager librement. Dès qu'ils faisaient un pas, ils cartonnaient un électron ou un quark ou un noyau d'atomes et donc ils étaient déviés et leur parcours n'était pas libre. C'est-à-dire que c'est une phase qui dure presque 400 000 ans, pendant laquelle l'univers est opaque à sa propre lumière. Et comme il est en expansion de cet univers, la température baisse, la densité de particules baisse également. Il arrive un moment où l'énergie des particules n'est plus suffisamment importante, notamment l'énergie des photons n'est plus assez grande pour casser les atomes qui se forment. Et donc, il y a les premiers atomes qui apparaissent, des atomes d'hydrogène, un proton, un électron. Avant, ils pouvaient se former, mais ils étaient aussitôt détruits par des photons de haute énergie qui venaient de les casser. Et là, les photons n'ont plus assez d'énergie pour les casser. Donc, les premiers atomes apparaissent tout d'un coup. Ils apparaissent et ils sont stables. Or, les photons de basse énergie traversent les atomes sans interagir. Et donc, à partir de ce moment-là, puisqu'il n'y a plus de particules chargées mais des atomes neutres, la lumière peut se propager librement dans la matière. Et à ce moment-là, sa température, c'est de 4000 degrés. Et aujourd'hui, du fait de l'expansion, ce rayonnement, c'est le même, sauf qu'il a baissé sa température du fait de l'expansion. Et sa température, c'est 2,7 Kelvin. Donc, c'est une très basse température, évidemment. Et c'est ce rayonnement qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Il a été détecté en 1964 pour la première fois. On l'a étudié pour ce qui est de sa structure par des satellites comme Kobe, comme WMAP, comme Planck. Et là, c'est un radiotélescope installé au sol qu'il a étudié sur un certain aspect. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, dans les années 80, il y a plusieurs théoriciens, dont l'un qui s'appelle Alan Guth, un autre qui s'appelle Linde, qui font l'hypothèse de ce qu'on appelle l'inflation cosmique. Et c'est une hypothèse assez folle, en fait, qui a pour seul mérite que si on la met dans les modèles, elle va résoudre les deux problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir l'univers est plat et l'univers est homogène. D'abord, l'univers est plat. Ce qu'ils imaginent, c'est que bien avant le mur de Planck, c'est-à-dire vraiment dans l'univers primo-primordial, l'univers observable était évidemment tout petit, il était plus petit qu'un noyau d'atomes. Et tout d'un coup, sa dimension, ses dimensions, ont été augmentées d'un facteur 10 puissance 50 en 10 puissance moins 32 secondes. Il faut mettre ces nombres pour expliquer les deux phénomènes dont j'ai parlé. C'est une espèce d'inflation incroyable où en fait, l'univers acquiert pratiquement la taille qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire que l'expansion qui a suivi a beaucoup moins augmenté ses dimensions que cette phase initiale. Pourquoi est-ce que ça explique la platitude de l'univers ? Ça revient à dire qu'en fait, l'univers observable aujourd'hui, il nous apparaît plat, mais ce n'est pas parce qu'il nous apparaît plat que l'univers réel est plat. C'est-à-dire que l'univers observable, il est comme celui qu'on verrait si on était à la surface d'un ballon. Vous êtes à la surface de la Terre, par exemple, ou d'un ballon. Et autour de vous, quand la courbure est très grande, quand le rayon de courbure plus loin est très grand, vous avez l'impression qu'autour de vous, c'est plat. On a longtemps pensé que la Terre était plate. En fait, c'est plat parce que vous voyez pas loin. C'est ça l'idée, c'est que l'inflation a tellement augmenté la taille de l'univers que l'univers observable est une toute petite partie de l'univers réel. En fait, il nous apparaît plat parce qu'il est localement plat et noyé dans un univers beaucoup plus grand qui lui a une courbure non nulle. Et donc, la platitude de l'univers, c'est un effet de perspective et non pas une donnée fondamentale de l'univers lui-même. Maintenant, pour l'homogénéité, c'est un peu plus compliqué. Mais ce qu'on avait montré, c'est que pour qu'un rayonnement soit homogène, donc à la même température partout, il faut que toutes les parties du milieu aient eu le temps de se connecter les unes aux autres. Quand vous mettez un verre d'eau dans une pièce, il faut un certain temps pour que le verre d'eau acquière la température ambiante de la pièce. qu'il faut qu'il y ait des échanges, des interactions, elles prennent un certain temps. Et ce qu'on avait calculé, c'est qu'en 400 000 ans, le rayonnement n'a pas le temps de s'homogénéiser de sorte qu'on ne pouvait comprendre qu'il était homogène qu'en supposant qu'il était homogène au départ. Or, l'inflation est une hypothèse qui vient en quelque sorte résoudre ce problème en disant qu'au début, l'univers était tellement petit que toutes les parties ont pu se corréler même en un temps très court de 10,30 secondes. Et ces temps corrélés au départ, elles demeurent corrélées après l'inflation. Et donc, l'inflation, c'est un truc dingue, une espèce d'hypothèse ad hoc qui vient permettre par un truc de comprendre deux choses qui étaient bizarres dans la cosmologie des années 80. Alors maintenant, quand on fait des calculs, vous voyez que l'inflation, si vous la mettez dans votre modèle, va engendrer des tremblements terribles de l'espace-temps. En réalité générale, l'espace-temps a une structure qui dépend de son contenu. Et donc là, vous avez quand même un truc qui est violent. Donc, l'espace-temps est soumis à des fluctuations d'origine quantique, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ces fluctuations quantiques qui vont engendrer des ondes gravitationnelles. C'est-à-dire, en fait, une variation de la métrique de l'espace-temps. Et c'est des ondes gravitationnelles qui ne sont pas les mêmes que celles qu'Einstein avait anticipées, d'ailleurs. C'est pour ça que les Bogdanoff, là, enfin, je ne sais pas, il y a des ondes gravitationnelles classiques, celles qui sont mises par les trous noirs ou les pulsars, qu'on essaie de détecter, par exemple, avec un appareil qui s'appelle Virgo en Italie. C'est-à-dire qu'une onde gravitationnelle qui passe va changer pendant son passage la distance qui sépare deux points. Il y a une sorte de variation de la métrique qui fait que le passage de l'onde va, modifier la distance entre deux points. Et c'est ça qu'on essaie de détecter en Italie, par exemple. Or là, ce sont des ondes gravitationnelles d'un genre spécial puisqu'elles sont engendrées par les fluctuations quantiques de l'espace-temps, c'est-à-dire viennent d'une période où la gravitation et les forces quantiques jouaient ensemble. Et ce qu'on calcule, c'est que ces ondes gravitationnelles très spéciales ont engendré ce qu'on appelle une polarisation du fond diffus cosmologique. La polarisation, c'est en fait une orientation du champ électromagnétique qui constitue ce rayonnement. Si ces ondes existent et si elles ont été engendrées par le mécanisme que j'ai indiqué, alors ça doit induire une polarisation du fond diffus cosmologique. Or, c'est cette polarisation qu'ont mesurées les Américains. Et donc, si le modèle est bon, cette polarisation est la preuve, d'une part, qui a eu de l'inflation et d'autre part, que c'est les ondes gravitationnelles qui ont transporté ce signal jusqu'à établir une polarisation du rayonnement. Donc, ces deux preuves, si vous voulez, à partir d'un seul résultat, c'est quand même assez incroyable. Je connais beaucoup d'astrophysiciens qui pensaient que l'inflation, c'était un truc complètement ad hoc. Mais si, par une petite mesure faite dans l'Antarctique, dans des conditions difficiles pour les ingénieurs, le climat là-bas, malgré le réchauffement, ils ont vu ça et ça voudrait dire qu'on a pu établir par une mesure très indirecte la preuve qu'il y a eu un scénario très spectaculaire dans l'univers prébordial et tous les modèles théoriques, il y en a beaucoup, qui ne l'inclut pas, vont disparaître. Et même si la contrainte est bien étudiée, il y a des modèles qui contiennent l'hypothèse de l'inflation et qu'il faudra corriger. Mais, j'insiste, il faut être prudent, il faut différer son jugement et attendre la confirmation de Planck. Parce qu'il y a un petit problème, c'est que la valeur de la population mesurée par les Américains est plus élevée que la valeur limite imposée par Planck. Alors, est-ce que c'est une erreur de mesure ? Est-ce que c'est une erreur d'interprétation des données de Planck ? À suivre. À suivre. À suivre. Tiens, ça me permet de... Mais il y a du prix Nobel dans l'air. Ça me permet de faire référence à votre livre Anagramme renversant sous le sens caché du monde, un livre que vous aviez écrit et que vous avez écrit avec Jacques Péry-Salco et dans lequel, par exemple, vous prenez Albert Einstein. Ça donne quoi ? Ça donne rien. Rien n'est établi. Pas mal. Et la courbure de l'espace-temps, ça donne quoi ? Ça donne le superbe spectacle de l'amour. C'est cela. Voilà. Super. Il y en a beaucoup d'autres qu'on n'a pas publiés. Plein, plein, plein. On n'a pas mis que Centrale Nucléaire donne le cancer et la ruine, par exemple. Et il y en a comme ça. C'est assez étonnant. Et vous le couperez au montage, s'il vous plaît. Non, non. On ne fait pas de montage. Tout est enregistré. Alors moi, je voudrais en arriver maintenant au sujet qui nous intéresse particulièrement ce soir, qui a donné naissance à ce livre qui porte le même titre que la conférence de ce soir en cherchant Majorana, Le Physicien Absolue, un livre qui a obtenu le prix du livre Science 2013 donné par la rédaction de Lire et qui a failli avoir un prix aussi. Vous avez été battu par Gilles Lapouge au Salon du Livre de Paris. Mais comme je vous l'ai dit, Gilles Lapouge est un magnifique écrivain. Et puis il a 90 ans, Gilles. Il était temps de lui donner le prix aussi en plus. Mais c'est un magnifique écrivain. Je le redis, c'est vrai. C'est un drôle d'argument. C'est un drôle d'argument. Non, mais ce n'était pas le seul. Bien sûr, j'espère. Certainement pas le seul. Alors, moi, donc nous allons parler de ce livre. Et alors, moi, j'ai remarqué quelque chose et apparemment, vous ne vous en êtes pas aperçus, Etienne, puisque vous ne m'en avez pas parlé tout à l'heure pendant notre excellent repas avec cet excellent qu'ainsi. Il y a exactement 76 ans, jour pour jour, Ettore Majorana écrivait ceci. Naples, 25 mars 1938. Je n'ai qu'un seul désir, que vous ne vous vêtiez pas de noir. Si vous voulez vous plier à l'usage, portez, mais pas plus de trois jours durant un signe de deuil quelconque. Ensuite, si vous le pouvez, gardez-moi dans votre cœur et pardonnez-moi, votre dévoué Ettore. Et vous le saviez en m'invitant ? Non, je ne m'en suis rendue compte en lisant le livre. Je ne m'en suis même pas rendue compte, c'est exactement l'anniversaire de sa disparition. Voilà, 25 mars 1938. Voilà. Moi, j'ai pris le bateau le 25 mars 2013. Il a pris un bateau depuis Naples jusqu'à Palerme. C'est après ce voyage qu'il a disparu. Et les horaires des bateaux n'ont pas changé depuis 1938. Je ne dis pas que j'ai pris le même bateau, mais j'ai pris le même horaire de la même compagnie maritime qui s'appelle Tyrenia. Et j'ai fait le voyage de nuit comme il l'avait fait. Et c'était le 25 mars 2013. Donc oui, je n'avais même pas... Ils sont trop forts à Rennes. Non, mais c'est vrai, je me suis aperçue de ça en lisant le livre. J'ai trouvé que c'était amusant. Alors, qu'est-ce qui... Bon, moi, je le sais maintenant puisque j'ai lu le livre, mais juste pour vous donner l'envie, ce livre est formidable. Vraiment, je suis enthousiasmée. Qu'est-ce qui vous a donné cette curiosité par rapport à ce personnage ? Eh bien, je dirais que vous le racontez dans le livre, mais même là, il y a un petit mystère. Oui, en fait, Majorana, il est assez peu connu en France. Il est très connu en Italie. Il y a beaucoup de collèges qui portent son nom, des rues. Et je crois que tous les Italiens connaissent son nom. Pas forcément ses travaux, mais la définition qu'on donne de lui, en général, c'est de dire Majorana, c'est un génie qui a disparu mystérieusement en 1938, le 25 mars. On n'en sait pas beaucoup plus, mais son nom est connu. Or, quand j'étais étudiant, j'ai fait un stage d'été au CERN. Je découvrais la physique des particules. C'est ça qui a déclenché d'ailleurs ma vocation après. Mais le CERN est un laboratoire que peut-être vous connaissez, qui est très grand, dans lequel il y a des avenues, il y a des rues qui toutes portent le nom de physiciens connus. Donc, il y a la rue Einstein, la rue Niels Bohr, la rue Schrödinger, Paoli, et même Démocrite. Bon, Démocrite comme physicien, bon, bref. Et un jour, même parmi les premiers jours de mon séjour, je tombe sur la rue Ettore-Maiorella avec la date de naissance, 1906, un tiré et la date de mort, 1938, mais suivie d'un point d'interrogation. Ça m'a paru bizarre. Et donc, j'ai questionné les physiciens qui étaient dans mon groupe, qui est ce type, pourquoi c'est un point d'interrogation. Et en fait, ils ne savaient pas trop. Jusqu'à ce que je tombe sur un physicien italien qui est devenu un ami, qui s'appelle Walter Scandale, qui m'a dit Ettore-Maiorella, c'est un type génial, qui a travaillé avec Edrico Fermi à Rome dans les années 30 et qui a disparu mystérieusement. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Et ça m'avait intrigué. Du coup, je suis allé à la bibliothèque du CERN voir les livres qui lui étaient consacrés et même quelques articles qu'il avait publiés. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à lui. Et puis, dans les années qui ont suivi, à chaque fois, il y a des petits épisodes qui m'ont rappelé à sa mémoire, soit des colloques, soit dans des titres d'articles scientifiques, son nom qui apparaît. Bref. Et puis, j'ai décidé d'organiser un colloque sur lui avec des collègues italiens à Venise. Pourquoi pas ? Un colloque à Venise. Et là, j'ai fait la connaissance de l'un de ses neveux. Et puis, j'ai vu qu'en Italie, c'est vraiment une affaire d'État, Majorana. Il y a des historiens qui défendent telle thèse, d'autres qui défendent une thèse différente. Ils font des colloques séparés. Il y a beaucoup de tensions autour de la mémoire de Majorana qui s'est en quelque sorte essentialisée dans sa disparition. On traite Majorana comme le gars qui a disparu. En oubliant qu'avant de disparaître, il était là. Et quand il était là, il travaillait, il a beaucoup travaillé, il a fait beaucoup de découvertes. Il fait beaucoup de travaux qui ont des échos dans la physique d'aujourd'hui. J'y reviendrai. Mais je trouvais qu'on oubliait trop sa vie et son oeuvre. Et comme si on voulait considérer qu'à tout moment de sa vie, il avait eu déjà le projet de vouloir disparaître. Comme s'il avait toujours été évanescent tout au long de sa trajectoire. et après ce colloque, je me suis dit c'est une affaire trop compliquée. Il y a trop d'archives, il y a trop de chance sur le coup. On ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Et donc, j'ai laissé tomber me contentant de faire une conférence à l'école normale supérieure à Paris, non pas sur Majorana, mais sur ses travaux scientifiques. Les sept articles qu'il a publiés sont des articles de physique atomique ou de physique des particules. Et je les ai étudiés. Ils ont été traduits en anglais. Ils ont été publiés en italien, mais traduits en anglais. Donc, j'ai pu les travailler. Et j'ai fait un exposé devant les physiciens de l'école normale. Donc, l'équipe de Claude Kowentanouji à Roche qui s'intéresse à tout ça. Et l'affiche de la conférence, évidemment, est restée accrochée au mur pendant quelque temps, comme toujours. Et Ettore Majorana Junior, que je ne connaissais pas, est physicien expérimentateur et il travaille sur l'expérience Virgo d'Italie qui détecte les ondes gravitationnelles. Et il était en colloque à l'école normale et il voit l'affiche concernant les travaux de son oncle qu'il n'a pas connue parce que lui n'est en 1960 et son oncle a disparu en 1938, mais il porte le même prénom. Et donc, il a vu que j'avais donné une conférence et il m'a écrit un mail et moi, en ouvrant ma boîte un matin, je vois que j'ai un mail d'Ettore Majorana. C'est pas comme ça, authentique. Donc, je fais un petit calcul, je dis, je rêve. Il a 105 ans, il a 105 ans et la première chose qu'il fait en réapparaissant, c'est de m'envoyer un mail. C'était quand même une certaine émotion. Le contenu du mail est reproduit dans le livre et en fait, il m'explique qu'il est le neveu, etc. Pas tout dire. Je dis pas tout, mais en gros, il me dit, je veux vous rencontrer parce que je veux que vous me parliez des travaux d'Ettore Majorana, les travaux théoriques, parce que moi, je suis expérimentateur, je ne les comprends pas bien et donc, on va se voir à Paris dans un café et vous allez me raconter ses travaux. Je dis, d'accord, je le vois, il est d'ailleurs physiquement très ressemblant à son oncle, frappant, mais il est italien. Donc, en fait, je n'en ai pas placé une. Et pendant deux heures, il m'a parlé et en fait, on est devenus amis et il m'a quasiment demandé d'écrire un livre qui rende justice à la fois à la vie de son oncle, mais aussi à ses travaux scientifiques. Un livre que vous lui létez, Je suis parti en Italie, à Rome, etc., pour enquêter. un livre que vous lui dédiez. Donc, vous allez nous parler d'Etoré. Juste pour finir, la rue que j'avais vue n'existe pas. Elle n'existe pas, la rue dans le Cerf. La rue que j'ai imaginée, la rue du Cerf qui porte son nom, elle n'existe pas. Il y a des trucs louches dans cette histoire. Donc, j'ai appris l'histoire d'un homme qui a disparu grâce à une rue qui n'a jamais existé. Bon, allez, on va faire plus ample connaissance avec Etoré. Majorana, bonne soirée à tous. Je me suis mis dans le désordre qui correspond à une conférence que j'avais donnée en 2009 pour les physiciens du CEA. Donc là, c'est une photo de Majorana quand il a 17 ans et donc il est étudiant à l'université de Rome. Il fait des études d'ingénieur, en fait. Il ne se distingue pas du tout à devenir physicien. Il a des dons de calcul tout à fait remarquables. Dès l'âge de 4 ans, il savait extraire des racines cubiques, faire le produit de nombre de 3 chiffres par des nombres de 3 chiffres. Ce qui ne veut pas dire, parce qu'on me l'a beaucoup reproché, qu'il n'était pas autiste, il n'avait pas le syndrome de l'Asperger. Il était simplement très doué en mathématiques et dans toutes les disciplines. D'ailleurs, il a toujours été un excellent élève. Et simplement, un de ses amis qui s'appelle Emilio Segret, lorsqu'il est étudiant dans cette école d'ingénieurs, lui dit un matin qu'il a entendu la veille au soir une conférence géniale d'un gars qui s'appelle Enrico Fermi. Enrico Fermi, c'est la gloire montante en Italie, un gars très doué qui a étudié la réalité générale tout seul, par exemple, qui est allé à l'étranger, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre pour se former avec les meilleurs à la mécanique quantique et qui essaie de l'introduire en Italie pour que l'Italie rattrape son retard en physique puisqu'à l'époque, la physique quantique se développe et les endroits où elle se développe le plus, ce sont l'Allemagne avec Berlin, Leipzig, c'est l'Autriche avec Vienne où il y a Schrödinger par exemple, ou Paoli, et puis l'Angleterre avec Dirac, Copenhague avec Lisbord et l'Italie, il n'y a rien. Et donc, Fermi fait des conférences pour recruter des gens en fait. Il veut recruter des étudiants pour former une équipe qui soit une sorte de dream team avec des expérimentateurs, des théoriciens capables de travailler ensemble et Segrès est tellement emballé par la conférence qu'il décide aussitôt d'interrompre ses études d'ingénieur et de travailler avec Fermi. Sauf que Fermi, il ne prend pas les gens comme ça, il leur fait subir des tests, des tests psychologiques, des tests physiques, il les emmène en montagne et leur pose des cols de physique quand la pente devient supérieure à 20 degrés. Il regarde leur caractère, il juge leur capacité intellectuelle, leur vivacité, etc. et Segrès va mettre six mois avant d'être accepté par Fermi pour faire partie de son groupe. Et quand Segrès est enfin embauché, si j'ose dire, par Fermi, il dit à Fermi écoute, moi j'ai un copain là, tu devrais le recevoir. Vous devriez le recevoir. Et c'est Majorana le copain. Donc Majorana débarque un matin dans le bureau de Fermi en présence de plusieurs témoins, il y avait Amaldi par exemple, qui ont pu raconter la scène et ça s'est passé de la façon suivante. C'est en fait Fermi qui passe un test. Majorana demande à Fermi sur quoi vous travaillez en ce moment. En fait Fermi, à cette époque là, il calcule ce qu'on appellera plus tard le potentiel universel de Fermi. On a compris qu'un atome c'est un noyau avec des électrons qui tournent autour. Les électrons interagissent avec le noyau par la force électrique. Mais en fait tous les électrons interagissent les uns avec les autres par la force électrique. Donc c'est très compliqué à calculer parce que c'est un problème à n corps comme on dit. Il y a beaucoup d'interactions et on ne sait pas résoudre l'équation qui décrit ces interactions. Et donc l'idée de Fermi c'est de dire finalement je peux prendre un électron dans le nuage, un seul, et je vais calculer le potentiel moyen engendré par les autres particules. Aussi bien le noyau que les autres électrons. Et ce potentiel moyen va me dire à quelle force est sous 1000 électrons et ça me permettra de calculer ces niveaux d'énergie. Donc il y a une équation différentielle, bon il la résout avec une machine à calculer. Les Italiens avaient des machines à calculer et Brunsvigas qui étaient des modèles assez sophistiqués qui permettaient de faire des calculs assez compliqués. Et en plusieurs jours, Fermi n'a été capable que de calculer quelques valeurs particulières du potentiel de Fermi correspondant à ce problème. Majorana regarde ça sans prendre de notes, sans poser d'autres questions, il tourne les talons sans dire au revoir, sans dire ses intentions et le lendemain matin, il revient, il se pointe dans le bureau de Fermi et lui demande de ressortir le tableau dans lequel il avait inscrit les quelques valeurs numériques qu'il avait pu calculer. Majorana lui sort son paquet de cigarettes, il utilisait son paquet de cigarettes pour prendre des notes dans le bus et sur ce paquet de cigarettes, il y a le tableau contenant toutes les valeurs du potentiel de Fermi, c'est-à-dire, en fait, il a transformé l'équation de Riccati en une autre équation qui était intégrable. Il a pu trouver des solutions analytiques de l'équation et avoir toutes les valeurs du potentiel. Et il demande à Fermi de sortir son truc simplement pour vérifier que Fermi ne s'est pas trompé. Et quand il voit que Fermi a les mêmes valeurs que lui pour les valeurs qu'il a calculées, bon, il rentre. Il accepte de travailler avec Fermi. Non, c'est un gars vraiment mathématiquement surgénial. Et je n'ai pas dit que son origine était sicilienne. Il est né à Catane en 1906. Il fait partie d'une famille aristocratique. Il est élevé au pied de l'Etna. La rue qu'il habite, c'est la rue Etnea qui monte directement à l'Etna depuis la ville de Catane. Et il va à Rome à partir de 1915 pour faire des études au lycée. l'école d'ingénieurs dont j'ai parlé. Et donc, en 1927, il intègre un groupe qu'on appelle le groupe des Ragazzi Divia Panisperna. C'est le nom de la rue dans laquelle Fermi a monté un laboratoire qui va jouer un rôle déterminant dans la suite de l'histoire. C'est un laboratoire qui existe toujours. enfin, le local existe toujours. Il est occupé par le ministère de l'Intérieur. Il est en réfection aujourd'hui, mais la rue Panisperna n'a pas changé depuis. C'est la même toponymie, en tout cas. Et le restaurant où Fermi et ses collègues allaient déjeuner tous les jours est toujours là. Et par respect pour lui, ils n'ont pas repeint les murs. Et je pense que ce n'est peut-être pas la meilleure façon de lui rendre hommage. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'avais écrit un livre en 2005 dans lequel il y a des portraits de physiciens qui ont fait la physique quantique et parmi lesquels il y a Ettore Majorana. Et à l'époque, j'avais utilisé des archives bien connues et j'avais répété des choses qui sont en fait des vulgates, pas tout à fait exactes. Et on a pu se rendre compte en 2006 quand, à l'occasion du centenaire de sa naissance, il y a eu un colloque international à Catane et ont été présentés là des documents qui ont un petit peu changé la façon de concevoir les travaux de Majorana à une certaine époque. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais pour ce qui est de la disparition, je vais peut-être commencer par elle comme tout le monde, comme ça, ce sera réglé, on n'aura plus à y revenir. Voilà ce qu'il fait le 25 mars, donc c'est aujourd'hui le jour anniversaire. Il écrit une lettre à Antonio Carelli qui est le directeur de l'Institut de Naples dans lequel il enseigne la physique. Il enseigne la physique dans cet institut depuis le mois de janvier. il a donné 12 cours c'est des cours de physique théorique assez difficiles, les étudiants sont complètement largués et en fait les étudiants ça m'a beaucoup surpris et je n'ai pas eu l'explication sont des étudiantes. En fait il a cinq étudiants inscrits à son cours inscrits c'est-à-dire ils devront passer des examens quatre filles et un garçon. Alors comment se fait-il qu'à Naples en 1938 les étudiants qui étudient la physique théorique sont des filles alors que partout ailleurs en France à Vienne à Cambridge à Berlin il n'y a que des hommes dans les amphithéâtres de physique. Je n'ai pas d'explication j'ai demandé à beaucoup de gens personne ne comprend ça. Mais parmi elles il y avait une très très jolie fille qui s'appelait Gilda Senatore que j'ai failli rencontrer parce qu'elle elle est morte à 104 ans elle est morte après que j'ai pris rendez-vous avec elle donc je n'ai pas pu la voir et il y a un Italien qui s'appelle Moreno qui était amoureux de cette fille et il voulait lui faire la cour pendant les cours et donc il n'était pas inscrit au cours mais venait en auditeur libre. Mais assez rapidement il s'est en tout cas pendant les heures de cours davantage intéressé au cours de Majorna qu'à la jeune fille et il a tout noté et donc on a aujourd'hui on les a retrouvés petit à petit dans des mâles dans des archives diverses on a l'intégralité des cours donnés par Majorna les 12 cours dont j'ai parlé qui sont des cours absolument géniaux et donc le 25 mars c'est un jour où il ne donne pas cours mais il se rend à l'université parce qu'il sait que ses étudiants enfin ses étudiantes se réunissent dans une petite salle pour retravailler ensemble les cours qu'il a donnés et qu'ils n'ont pas compris donc il sait qu'il va les trouver il longe les murs il est très discret il marche comme un fantôme et il tombe sur cette salle et il appelle Gilda Senatore cette jeune femme on lui demande de sortir de la salle et de le rejoindre dans le couloir et là il lui tend une chemise dans laquelle il y a des manuscrits en lui disant gardez ça on en discutera plus tard et puis il s'en va et ce que ne savait pas Gilda Senatore c'est qu'elle ne le reverrait plus jamais donc il a donné des documents le jour de sa disparition et avant d'aller à l'université il a écrit cette lettre à Antonio Carelli donc qui est le directeur de l'institut de Napp où il enseigne et voilà cette lettre cher Carelli j'ai pris une décision inévitable il n'y a dans cette décision nulle trace d'égoïsme mais je me rends bien compte que ma disparition improvisée risque d'être une source d'ennui pour toi comme pour tes étudiants c'est pourquoi je te prie de me pardonner surtout pour avoir déçu ta confiance etc je te prie aussi de me rappeler aux bons souvenirs de ceux que j'ai appris à connaître à apprécier dans ton institut et il dit je ne l'ai pas mis là mais il dit en particulier Schiotti et Schiotti c'est le seul étudiant mal de son cours les filles bon de tous je conserverai un heureux souvenir au moins jusqu'à 11h ce soir et si cela est possible même après c'est bizarre il prend le bateau à 22h30 à Naples pour Palerme et donc je conserverai un osseur de souvenirs au moins jusqu'à 11h ce soir ça veut dire quoi est-ce que ça veut dire qu'il pense qu'il va pouvoir renoncer à disparaître ou est-ce que ça veut dire qu'imaginant s'être jeté à l'eau grâce à une vie après la mort il peut se souvenir des gens qu'il a connus de son vivant c'est ambigu et vous allez voir que tout est ambigu d'accord et quand il arrive quand il arrive à Palerme parce qu'il ne se jette pas à l'eau il arrive à Palerme il envoie un télégramme au même Carélie lui disant finalement je vais rentrer par le bateau de ce soir je retourne à Naples je te préviens je cesse d'enseigner je ne suis pas une jeune fille d'Ibsen je t'expliquerai plus tard et là on ne l'a jamais rendu donc vous imaginez Carélie qui le 26 reçoit en même temps la lettre et le télégramme la lettre qui semble dire qu'il va mourir qu'il est mort en fait et le télégramme lui disant qu'il n'est pas mort qu'il n'a pas disparu donc il ne veut plus disparaître donc il reçoit exactement ce qu'en physique quantique on appelle un chat de Schrödinger d'accord donc voilà ça c'est la façon qu'à Majorana disparaître et évidemment il y a toutes sortes d'ouvrages qui parlent de lui alors il y en a un qui s'appelle La disparition de Majorana qui a été publié sous forme d'un feuilleton dans la stampa par le grand romancier Chia Chia c'est un livre qui a été réédité il n'y a pas très longtemps et la thèse que défend Chia Chia c'est que Majorana a choisi de disparaître parce qu'il est le premier physicien à avoir pressenti que la physique allait permettre de faire des bombes atomiques et donc que la physique allait s'associer à la barbarie d'une certaine façon il ne voulait pas être complice de cette alliance et il a choisi de disparaître bon et en Italie tout le monde dit que Majorana a disparu parce que c'est un esprit romantique qui ne voulait pas pactiser avec les militaires bon j'essaie de vous montrer que c'est une thèse qui ne tient pas qui fait de Majorana un personnage romantique mais qui ne résiste pas à l'examen des archives bon ensuite il y a une pièce célèbre qui est souvent jouée dans les laboratoires de physique de Durenmat qui s'appelle les physiciens bon c'est l'histoire d'un type qui est physicien qui a trouvé l'équation du tout il a trouvé l'équation physique fondamentale qui décrit tout ce qui existe et comme il a peur que cette équation soit utilisée par des gens méchants et mise dans de mauvaises mains il décide de se faire interner dans un asile et de se faire passer pour fou il s'appelle Meubius ce physicien et en fait Meubius il est inspiré par Majorana Durenmat l'a reconnu l'idée de ce physicien sur génial lui est venue de la connaissance de la biographie de Majorana mais du coup les américains et les russes envoient deux faux-fous dans l'asile en question pour essayer de choper l'équation du tout donc il y en a un qui se fait passer pour Einstein l'autre qui se fait passer pour Newton et ils ne sont pas fous mais ils essaient d'avoir l'équation en fait personne n'est fou mais tout le monde veut l'équation et la seule personne qui va récupérer l'équation c'est la directrice de l'asile qui elle est authentiquement folle c'est une pièce très drôle bon il y a plein d'autres trucs je ne vais pas passer la liste mais c'est pour vous dire que la disparition c'est une grosse affaire je peux vous dire comme ça rapidement les thèses qui circulent donc il y a une thèse c'est enlèvement par les nazis pour faire la bombe ça ne tient pas c'est refuge dans un monastère ça peut tenir d'autant plus que le Vatican n'a jamais ouvert ses archives il y a la fuite en Argentine il y a évidemment le suicide et puis il y a l'évasion dans un espace-temps parallèle alors vous m'excuserez c'est un peu désordonné mais c'est à dire je fais des remontées dans le passé je reviens un peu plus tard ça va être un peu confus mais pourquoi pas alors quel est ce groupe dans lequel travaille Mailloral qui est dirigé par Enrico Fermi alors c'est un groupe dans lequel il y a des expérimentateurs donc des gens qui font des expériences Segrès qui aura le prix Nobel après la guerre pour la découverte de l'antiproton aux Etats-Unis Amaldi Amaldi Edouardo Amaldi un grand personnage de la physique italienne qui est en photo ici et lui il fait des choses très intéressantes parce qu'il sait que l'Italie est un pays assez mal organisé notamment dans la conservation des archives il sait qu'il aura un rôle important dans la physique italienne et donc dès le début dès 1927 il conserve tous les documents la correspondance les articles il a un journal qu'il conserve également et en fait à l'université de Rome la Sapienza où j'ai pu aller il y a toutes les archives d'Amaldi il est mort très âgé donc il a eu le temps d'accumuler il y a toutes les archives d'Amaldi ça occupe une immense salle avec des rayonnages très nombreux des caisses rouges dans lesquelles il y a beaucoup de documents avec sur chaque caisse une étiquette qui indique la période etc moi j'ai passé deux jours dans 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 ces archives et j'ai rien trouvé sur Majorana donc j'étais un peu embêté déçu et je décide d'abandonner mais en sortant je sais pas pourquoi je prends un chemin qui n'est pas le chemin que je prenais d'habitude et en allant vers la sortie je tombe sur quatre caisses enfin quatre boîtes rouges Majorana en fait c'était une suite de miracles ce voyage j'ai de la chance tout le temps j'ai tombé quatre quatre boîtes dans lesquelles j'ai trouvé plein de correspondances j'ai trouvé d'ailleurs les lettres qu'il a écrites avec son écriture manuscrite et j'ai pu voir que son écriture est la même que l'écriture qu'il a d'habitude c'est à dire il ne tremble pas alors que des psychiatres que j'ai rencontrés m'ont dit que quand quelqu'un se suicide les lettres qu'il écrit en général le jour de son suicide ont une écriture qui est différente là ce n'est pas le cas donc ça semblerait montrer qu'il n'avait pas du tout l'intention de se suicider je reviens à ce groupe qui est un groupe assez vif assez réactif assez joyeux très bonne ambiance les gens s'amusent beaucoup quasiment chaque semaine il y a une découverte soit faite au laboratoire soit faite ailleurs et ils reçoivent le papier qu'ils annoncent une espèce de vie intellectuelle qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire une joie de penser de travailler ils sont jeunes ils s'amusent vraiment beaucoup et pour y maintenir un semblant d'autorité il fait régner une sorte de hiérarchie fermi à l'idée compte tenu du fait que le Vatican n'est pas très loin de reproduire au sein de son groupe la hiérarchie catholique qui est très économique c'est à dire quand vous rapportez le nombre de grades de la hiérarchie catholique par rapport au nombre d'individus concernés c'est beaucoup moins que l'armée ou que l'école ou que l'entreprise c'est une hiérarchie très économe donc Fermi c'est le pape Majorana c'est le grand inquisiteur c'est à dire le seul qui ait le droit de contredire le pape Enrico Persico il est nommé cardinal responsable de la propagation de la foi parce qu'il est allé faire un voyage à Turin et il a vu qu'à Turin personne n'enseignait la mécanique quantique et donc il a été chargé d'introduire à Turin un cours de mécanique quantique donc il a été chargé de propager la foi quantique au travers de l'Italie bon puis il y a d'autres titres que je n'ai pas rapportés mais vous voyez il y a parmi les expérimentateurs des gens qui vont laisser un nom dans la physique j'ai parlé de ce gré d'Amaldi Pontecorvo qui est un physicien donc italien Laura Fermi la femme de Fermi dit qu'il est très très beau mais lui aussi il va disparaître après la guerre il ne va pas disparaître sans laisser trace et on va le retrouver en fait en URSS en fait il a collaboré avec les Russes et c'est lui qui a découvert ce qu'on appelle les oscillations de neutrinos il n'a pas eu le prix Noël parce qu'il n'a pas pu publier mais c'est lui qui a vraiment découvert ce truc là et qui a une vie très étrange sur lesquelles un film a été tourné là récemment que je vous recommande de voir bon et parmi les théoriciens il y a Majorana donc il y a Giancarlovic il y a Rassetti il y a Raka il y a Gentile qui est un ami de Majorana il y a Ogofano enfin c'est des gens qui devraient normalement vous parler et Majorana n'est pas comme tout le monde c'est à dire il passe très peu de temps à l'institut en fait il y passe deux heures par jour il vient il bookine à la bibliothèque soit des livres soit des articles et puis il s'en va il va travailler chez lui ou faire autre chose mais il est assez peu présent il suit les cours de Fermi Fermi donne des cours tous les soirs pour former ses gars et Majorana soit s'ennuie soit ne comprend pas pourquoi on lui apprend des choses aussi triviales soit conteste ce que raconte Fermi on voit que les relations entre Majorana et Fermi ne sont pas très bonnes il y a une forme de mépris de Majorana pour Fermi parce que Fermi voulait absolument que les gens publient à une cadence d'essuie-glace il voulait que les gens publient tout ce qu'ils trouvaient Majorana il pensait que publier c'était vulgaire c'est pas bien de publier parce que ce qu'on publie n'est jamais complètement mûr alors il vaut mieux s'en abstenir et vous verrez tout à l'heure que ça a été un problème pour lui bref tout va assez bien Majorana publie quand même quelques papiers de physique atomique notamment un très important avec Gentilet et puis en 1932 il se passe quelque chose il se passe quelque chose à Paris dans le laboratoire des Jolocuries puisqu'il y a un rayonnement nouveau qui a été découvert par un Allemand qui s'appelle Botte et ce rayonnement on ne sait pas trop ce que c'est on sait simplement qu'il peut être émis par certaines substances radioactives et ce que remarquent les Jolocuries c'est que ce rayonnement quand on l'envoie sur de la paraffine et la paraffine c'est un matériau qui est très riche en protons il y a beaucoup d'hydrogène donc c'est très riche en protons les Jolocuries observent que ce rayonnement est capable d'arracher des protons à la paraffine et ça c'est un phénomène qui fait penser à l'effet photoélectrique qui avait été découvert au XIXe siècle de la lumière ultraviolette envoyée sur un métal fait bouger les électrons l'effet photoélectrique de la lumière fait bouger des électrons les Jolocuries se disent ça doit être la même chose sauf qu'au lieu de faire bouger des électrons on a fait bouger des protons qui sont beaucoup plus lourds 2000 fois plus lourds donc ils pensent avoir découvert un effet photo-protonique donc ils imaginent que ce rayonnement finalement c'est de la lumière de haute énergie c'est des rayons gamma en fait la lumière de haute énergie qui est capable parce qu'elle a beaucoup d'énergie de déplacer des particules beaucoup plus lourdes que les électrons en l'occurrence des protons ils publient cela dans les comptes rendus de l'académie des sciences en faisant remarquer que la section efficace qu'ils ont mesurée est très différente de celle qu'ils ont calculée il y a six ordres de grandeur qui séparent la valeur théorique de la valeur mesurée c'est quand même beaucoup quand on ne fait pas de l'astrophysique donc ça aurait dû les inquiéter on aurait dû les rendre plus prudents dans leurs conclusions le texte est écrit en français immédiatement l'article est envoyé dans les grands laboratoires européens à Berlin à Leipzig chez Heisenberg et évidemment à Rome chez Fermi et Majorana lit ce papier dans la bibliothèque où il y a d'autres personnes qui sont également présentes et s'exclame en italien Stronsi ce qui veut dire je crois les crétins en parlant des jolocuries les crétins ils ont découvert le neutron sans s'en rendre compte ce qu'il a compris en fait c'est que ce rayonnement ça ne peut pas être des photons ce rayonnement il est constitué de neutrons qu'à l'époque on appelait le proton neutre et on pensait que ça avait été prédit par Rutherford parce que la masse d'un noyau on avait mesuré que la différence entre la masse d'un noyau d'atome et la masse des Z protons qu'il contient ce nombre cette masse de différence c'est un multiple entier de la masse des protons donc les gens avaient dit il doit y avoir des protons positifs et des protons neutres et un noyau c'est des protons positifs et des protons neutres et on ne se cassait pas trop la tête on disait les protons neutres c'est simplement des protons agglomérés et des électrons un proton neutre c'est un proton et un électron c'est un atom d'hydrogène miniature et donc pour les gens à l'époque le noyau c'était des protons et des électrons et Majorana dit qu'on prend tout de suite que ce qu'ils ont découvert là ce sont des neutrons qui sont des particules aussi élémentaires que le proton le neutron c'est une vraie particule c'est pas l'association d'un proton et d'un électron le jour même c'est un truc incroyable il fait une théorie de l'interaction nucléaire parce qu'en fait il a compris qu'il y a une nouvelle force dans le noyau donc il fait une théorie de l'interaction nucléaire qui décrit comme une force d'échange il en parle à Fermi qui trouve ça absolument génial et qui demande à Majorana d'une part de publier pour Majorana il y a autre question d'autre part d'aller présenter ce travail à Paris où aura lieu au mois de juillet la première conférence de physique nucléaire Majorana dit c'est hors de question que j'aille à Paris il est hors de question que tu présentes ma théorie puis finalement à force d'insister Fermi obtient un compromis il obtient l'autorisation de Majorana de publier sa théorie de présenter sa théorie au colloque à condition de dire qu'elle a été inventée par monsieur Machin monsieur Machin étant un vieux professeur d'électrotechnique que Majorana déteste il y a toujours quand même l'idée de se cacher de ne pas se mettre en première ligne Fermi présente la théorie à Paris et se rend compte que Heisenberg le physique allemand a eu à peu près la même idée avec des nuances Majorana il a inventé une force nucléaire qui dépend du spin des particules alors que dans la théorie de Heisenberg le spin n'intervient pas donc la théorie de Majorana est un peu plus riche que celle de Heisenberg et elle permet de comprendre plein de trucs bizarres par exemple on comprend grâce à cette théorie pourquoi l'hélium 4 est un noyau plus stable que le deutérium alors qu'intuitivement on devrait penser le contraire et quand Fermi rentre à Rome évidemment il passe un savon à Majorana on dit en tant que j'aurais dû publier Majorana Heisenberg a trouvé les mêmes idées que toi il m'a dit c'est super du coup j'ai plus besoin de publier et Majorana qui a toujours refusé de voyager là il accepte de partir grâce à une bourse donnée par le gouvernement demandée par Fermi en Allemagne à Leipzig pour collaborer avec Heisenberg et il accepte parce qu'il voit bien qu'Heisenberg c'est le seul gars qui a eu les mêmes idées que lui il a l'impression qu'Heisenberg c'est son alter ego et donc il y va en janvier 33 et janvier 33 c'est pas n'importe quelle date c'est le moment où Hitler accède au pouvoir élu démocratiquement c'est commentaire politique entre les deux tours c'est pas autorisé mais quand même voilà donc rencontre qui se passe très bien des liens amicaux très forts Mayerna apprend l'allemand en quelques jours et avec Heisenberg ils vont publier ensemble le premier article de physique nucléaire qui s'intitule Kern théorie la théorie du noyau et c'est un article qui est le premier papier qui lance une nouvelle discipline qu'on appelle la physique nucléaire Mayerna en tant que Sicilien évidemment écrit souvent à sa mère et on a les lettres et il raconte ce qu'il voit il raconte les manifestations il raconte les meetings il parle des juifs il écrit une lettre à ce gré dont il sait qu'il est juif qui est des relents antisémites c'est assez bizarre en même temps c'est pas un antisémitisme racial c'est un antisémitisme sociologique il y a des juifs polonais par exemple ou qui viennent d'autres pays qui se rassemblent en communauté ils ne s'intègrent pas dans la nation et ça c'est pas bon pour une nation il ne faut pas qu'il y ait de communitarisme il y a une sorte de critique comme ça qui n'est pas racial mais sociologique mais envoyer ça à ce gré qui est juif et dont par la suite toute la famille va mourir dans les camps c'est quand même pas très délicat même si on doit s'interdire en tout cas c'est ma position de juger de ce qu'il a dit en janvier 1903 à l'aune de la suite de l'histoire qu'on connait nous mais qu'il ne connaissait pas je viens vous débarquer dans un nouveau pays dont vous ne parlez pas la langue au départ il n'y a pas le journal de 20h et comprendre dans un nouveau pays dans lequel on vient d'arriver ce qui se passe politiquement et quelles conséquences ça pourra avoir c'est un exercice que peu de gens ont réussi donc je pense qu'on ne peut pas l'accabler de ce point de vue même si c'est une lettre qui rétrospectivement lorsqu'elle est lue provoque une sorte de malaise au mois d'avril de cette même année il part il part à Copenhague pendant un mois pour travailler avec Bohr Bohr avait monté un institut après son prix Nobel financé par les bières Carlsberg pour former des jeunes étudiants et Majorana il va il rencontre donc Bohr beaucoup d'autres Rosenfeld et puis Weisskopf et je crois que quand j'ai découvert ça j'ai découvert une lettre de Weisskopf qui parle de Majorana et qui l'envoie à Heisenberg je pense que si j'ai entendu parler de Majorana pendant mon séjour au CERN c'est pas à cause de la rue qu'il n'existe pas c'est parce que Weisskopf qui nous faisait des cours à 82 ans avait rencontré Majorana à Copenhague il a dû nous en parler ça m'a sans doute intéressé lorsqu'il rentre de Copenhague et retourne à la Psyche on voit bien à lire ces lettres que la relation avec Heisenberg n'est pas aussi amicale qu'avant il a dû se passer un truc une forme de déception il est malade en plus il a une gastrite il apprend que son père a un cancer et lorsqu'il rentre à Rome en août 1933 c'est plus le même homme il est tout mince il a toujours été mince mais là il est vraiment vraiment mince il ne retourne plus travailler via Pannis-Pernard il fréquente à peine ses collègues il reçoit peu de visites et jusqu'en 2006 jusqu'au colloque organisé à l'occasion de son centième anniversaire on lisait partout que pendant ces années-là il n'a rien fait juste déprimé chez ses parents dans une chambre qu'il ne quittait quasiment pas et en fait c'est faux on a découvert des caisses de manuscrits et entre 1933 août et puis 1937 il a travaillé mais comme un dingue mais tout seul il a écrit des milliers de pages de calcul qui sont pour certaines d'entre elles encore en cours de de déchiffrage bon c'est des choses comme ça donc on est en train de traduire en anglais qu'on publie comme ça dans des gros livres mais c'est assez incroyable comment en 4 ans on peut produire autant sur des sujets aussi différents qui concernent la physique des particules qui concernent la physique nucléaire qui concernent la physique quantique c'est la relativité c'est des choses assez incroyables et donc il y a chez Majorana une capacité comme ça à créer des concepts et à faire des calculs tout à fait étonnantes et qui se fait en jet continu c'est à dire il n'y a pas de moment de Eureka quand vous lisez les autres physiciens de cette époque Heisenberg Paoli Schrödinger ils écrivent des papiers ils expliquent ce qu'ils ont trouvé et comment ils l'ont trouvé chez Majorana il n'y a jamais d'explication ça vient tout seul et de façon permanente et bon en 1936 il a l'air d'aller un peu mieux c'est à dire il y a toujours ses gastrites qui fait qu'il ne boit que du lait il est tout maigre tout blanc mais en 1936 il a l'air de retrouver un peu la pêche il reçoit à nouveau ses collègues de la Via Panisperna notamment Giovanni Gentile qui était son ami et en 1937 ses collègues ont l'idée de le faire sortir de son isolement en jouant sur son orgueil c'est à dire en lui annonçant qu'un poste de physique théorique de professeur de physique théorique a été ouvert en Italie et qu'il ferait bien de candidater simplement pour candidater il faut un dossier comme Majorana n'a rien publié depuis son retour d'Allemagne son dossier est vide quasiment et donc il va sortir un brouillon qu'il avait rédigé à Leipzig va le mettre en forme va le publier le mettre dans son dossier et c'est à partir de ce seul article très compliqué qu'aucun des membres du jury ne peut comprendre parce que ça s'appuie sur la théorie des groupes que les physiciens ne connaissent pas à l'époque mais dans le jury il y a quand même Fermi il y a Amaldi il y a des gens assez forts mais ils ne comprennent pas le papier mais ils comprennent qu'il est génial d'accord donc il a le poste ce qui sera un peu plus compliqué parce qu'en fait ils ont créé un deuxième poste il fallait caser le fils d'un ministre des pratiques qui sont aujourd'hui révolues c'est un peu compliqué mais bref il arrive à Naples en janvier 38 il s'installe dans un petit hôtel qui existe encore l'hôtel Bologna il prononce sa leçon inaugurale comme c'était la coutume à l'époque c'est une leçon qu'on prononce devant les professeurs sans les étudiants et le sujet qu'il choisit c'est comment enseigner la mécanique quantique et si je vous donne ce texte sans vous dire qu'il a écrit et surtout sans vous dire quand il a été écrit vous pourriez penser que c'est un texte qui a été écrit l'année dernière tellement c'est incroyable il dit en gros il y a deux méthodes il y a la méthode historique il faut dire quelles ont été des expériences qui ont conduit à formuler de nouveaux concepts etc on refait toute l'histoire mais ça prend un temps fou et ça fait perdre les étudiants parce que ça les perd parce qu'ils sont obligés de suivre les méandres de l'histoire qui ne sont pas forcément des bonnes façons de comprendre comment les idées s'organisent ou bien il y a l'approche conceptuelle on met les concepts les uns derrière les autres on écrit des équations et puis voilà il montre qu'aucune de ces deux méthodes ne marche et que la bonne façon de faire c'est de les hybrider et de présenter des concepts en montrant comment ils ont été rendus nécessaires par la vocation d'expériences qui ont été faites dans le passé une sorte de reconstruction du formalisme à partir d'épisodes historiques qui permettent de comprendre le sens du formalisme et c'est une conférence qu'on a pu récupérer sous forme de brouillon mais qu'on n'a pas intégralement mais qui est quand même assez incroyable et ensuite il donne ses cours il est à Naples lui qui a toujours vécu à Rome il est à Naples il a une vie assez solitaire mais peu à peu il a l'air de prendre plaisir à donner ses cours en tout cas il l'écrit mais il envoie des signaux contradictoires par exemple à la fin du mois de janvier un physicien italien qui va devenir très célèbre qui s'appelle Occhiali qui est tout jeune à l'époque évidemment et qui est l'ami de Carelli le directeur de l'institut à l'occasion d'un passage à Naples décide de saluer Carelli donc il va à l'institut pour le rencontrer il se retrouve dans un couloir et discute et alors qu'ils sont encore en train de discuter Majorana arrive comme un spectre le long du couloir et Carelli présente Majorana à Occhialini Majorana ne sait pas qui est Occhialini mais Occhialini sait que Majorana est un génie et donc il a les mains qui tremblent et tout est mu c'est comme si vous rencontriez Einstein dans un couloir ou une chanteuse de voice j'essaie de moderniser mes références et Majorana dit un truc étrange il lui dit c'est bien que vous soyez passé aujourd'hui si vous étiez passé dans 15 jours vous ne m'auriez pas trouvé il y a ceux qui le disent et il y a ceux qui le font bizarre qu'est-ce qu'il voulait dire qu'il allait prendre des vacances qu'il avait déjà prévu de disparaître on ne sait pas en tout cas au chialini lorsqu'il était en fin de vie malade sur un lit d'hôpital il a appelé au téléphone depuis les Etats-Unis Ettore Mayona Junior le neveu pour lui dire que toute sa vie il avait eu le remords de ne pas comprendre cette phrase qu'est-ce qu'il aurait pu comprendre et surtout s'il avait compris qu'est-ce qu'il aurait pu faire en tout cas ça l'a tourmenté et puis il se passe des choses bizarres par la suite le 22 mars donc 3 jours avant de disparaître il écrit à Gentile ah je suis très content les étudiants ont l'air de commencer à s'intéresser à mes cours ils ont l'air de commencer à suivre donc il a l'air d'apprécier l'enseignement d'ailleurs tous les témoignages qu'on a eu montrent qu'il était plutôt bon prof très patient il faisait les calculs à toute vitesse il se retournait il voyait que tout le monde était largué donc il recommençait doucement il était attentif il donnait des explications enfin c'était un bon prof alors quand on est complètement dépressif on ne peut pas faire court donc il n'y a rien dans sa correspondance qui indique des états d'âme ou des pressions etc mais il y a des choses bizarres par exemple une semaine avant de disparaître il vide son compte en banque et il prend son passeport c'est bizarre d'autre part il demande à la propriétaire de l'hôtel dans lequel il loge que sa chambre soit changée il veut changer de chambre il veut une chambre qu'il donne sur l'avenue la grande avenue de Naples pourquoi ? parce que le 7 mai il doit y avoir une parade militaire sur cette avenue dirigée par Hitler et Mussolini Hitler est venu à Naples le 7 mai grande parade dans la baie avec les bateaux etc et il voulait voir ça de sa fenêtre mais c'était le 7 mai il a disparu le 25 mars pourquoi il fait ça ? il a fait cette demande quelques jours avant de disparaître c'est une demande bizarre et donc vous voyez on peut tout mettre ensemble et c'est impossible de savoir quand et encore moins pourquoi il a décidé de disparaître est-ce qu'il a décidé de disparaître 3 jours avant de disparaître ou est-ce que la disparition a été un projet de toute sa vie ? quand il avait 20 ans il a écrit une lettre à un de ses copains qui s'appelait Gaston Piquet en lui disant je pense que je n'aurais pas la joie ou le bonheur de connaître la joie de l'artériosclérose qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? bon alors après c'est le début du grand mystère donc il prend le bateau il arrive à Palerme il va à l'hôtel Grand Soleil qui existe toujours il loue une chambre et en fait il écrit une lettre avec le papier en tête de l'hôtel pour dire ce que je vous ai raconté tout à l'heure en fait il ne dort pas dans la chambre il a acheté un billet de retour maintenant est-ce qu'il a pris le billet ? alors ce qu'on sait c'est que dans la cabine de retour à l'époque le nom était sur le billet et à chaque nom était attribué une place dans une cabine donc c'était une cabine à trois places dans laquelle il y avait trois personnes un jeune homme qui était allongé sur la banquette et qui a dormi tout de long un type qui se présentait comme sicilien et qui avait un fort accent qui avait un accent disons un peu dépicié comme l'a dit un témoin ce qui n'était pas du tout l'accent de Maïrona qui était lui aristocrate et puis il y avait un anglais qui s'appelait Price et alors l'anglais on ne l'a jamais retrouvé et puis il y avait aussi un prof de géométrie qui s'appelle Sradiri bon bref quand vous faites toutes les combinaisons vous ne pouvez pas savoir si Majorana n'aurait pas revendu son billet à un épicier qui se serait fait passer pour lui ou bien s'il était le type qui dormait et ça c'est quantique c'est quantique ah oui parce qu'en physique quantique il y a ce qu'on appelle l'indiscernabilité des particules quantiques vous pouvez prendre un électron le remplacer par un autre électron ça ne change rien les particules identiques sont indiscernables donc ils jouent avec ça et donc il y a des gens pas toujours dans la meilleure forme mentale qui pensent que Majorana il a mis en scène quantiquement sa disparition d'accord et le Schrodinger j'en ai parlé mais aussi la superposition des trajectoires quantiques c'est-à-dire quand vous faites une enquête vous suivez une voie qui vous semble crédible et puis vous tombez sur un argument qui la rend impossible donc vous suivez une autre voie puis rebelote et la conclusion c'est donc il est obligatoire qu'il ait disparu puisqu'il a disparu et il est impossible qu'il ait disparu donc on devient un peu un peu fou on n'a jamais retrouvé son corps par exemple alors quand j'ai repris le bateau j'ai demandé à parler au commandant et je lui dis c'est à propos de Majorana alors tout de suite il me convoque sur le pont c'est un endroit où personne ne peut nous entendre il parle à voix basse comme si notre conversation pouvait être écoutée enfin bon et je lui dis le billet il est où il me dit le billet il est dans les archives de la compagnie seuls les policiers l'ont vu parce qu'en effet la famille m'avait dit on n'a jamais vu le billet de retour on a toujours dit qu'il y en avait un mais on ne l'a jamais vu ah on l'a montré qu'au policier je lui dis est-ce qu'on pourrait le voir maintenant ah non non les archives ont été détruites etc etc je dis qu'est-ce qui se passe si un type tombe à l'eau on me dit il y a 50% de chance ça dépend des courants évidemment du vent de la météo etc mais il y a 50% de chance qu'on le retrouve sur une côte italienne 50% de chance 30% de chance qu'on le retrouve plutôt sur une côte sicilienne et puis le reste c'est on ne le retrouve jamais la question c'est est-ce que Majorana connaissait ces chiffres je pense que non il me dit non sans doute pas parce que s'il a voulu disparaître sans qu'on trouve son corps sauter à l'eau ce n'est pas un bon plan parce que les probabilités d'être retrouvées sont trop grandes donc voilà il y a toutes sortes d'hypothèses qui sont faites à l'infini le truc le plus intrigant quand même c'est ça c'est que dans la chemise là vous le voyez avec sa famille sa mère sa soeur son père quand vous le voyez quand il le 25 mars il met cette chemise à Gilda Senatore il y a des articles en italien et puis il y a un article en français qu'on appelle The French Manuscript et c'est un article qu'il a rédigé sans doute parce qu'il avait été invité à une conférence en Russie et à l'époque en Russie la langue officielle de la physique c'était le français et il y avait deux conférences possibles une à Kharkov et une à bon peu importe il y avait une à une à Kharkov en mai 34 une à Leningrad en fait il est allé ni à l'une ni à l'autre mais ce qu'on a vu dans ce manuscrit c'est que il a développé les bases de ce qui s'appellera après la guerre l'électrodynamique quantique c'est à dire il a élaboré une théorie quantique de l'électromagnétisme alors que dans la vraie histoire ça a été fait dans les années 50 par Feynman Schlinger Tomonaga donc il avait sur ce coulet il avait 20 ans d'avance les gens qui travaillaient sur ce sujet à l'époque c'était Heisenberg Oppenheimer non pardon Paoli Heisenberg Oppenheimer et Weisskopf ce professeur que j'ai eu au CERN dans les années 80 et en fait à Mayerna il avait tout alors ce manuscrit a été redécouvert bien plus tard c'est l'objet de toutes sortes de discussions en Italie je ne vais pas y revenir mais ce que je voulais vous dire c'est c'est qu'aujourd'hui le nombre d'articles qui contiennent en physique le nom de Majorana dans le titre augmente de façon exponentielle c'est à dire qu'en fait c'est dans la période contemporaine qu'on prend la mesure des travaux qu'il a fait et notamment le papier de 37 dont j'ai parlé qui s'appelle théorie symétrique de l'électron et du positron c'est un papier dont tout le monde parle aujourd'hui pourquoi ? c'est à voir avec l'antimatière vous savez que Dirac en 28 décrit une équation qui est capable de décrire des particules qui vont très vite par exemple les particules du rayonnement cosmique qui vont très vite donc elles sont elles ont une cinématique qui dépend de la relativité restreinte parce qu'elles vont vite et puis leur dynamique dépend de la mécanique quantique parce qu'elles sont petites donc pour décrire tout ça il faut marier la physique quantique et la relativité restreinte Dirac fait cela et l'équation qu'il obtient lui permet de prédire l'existence des antiparticules et assez rapidement en 32 on va découvrir le positron l'antiparticule de l'électron dans l'allemand cosmique et ça va valider la théorie d'Irak et d'ailleurs chez Ettore Majorana Junior où je suis allé il y a le livre il y a tous les livres que possède Majorana notamment le livre de Paul Dirac qui s'appelle Principle of Quantum Mechanics il y a l'exemplaire de Majorana avec son nom écrit au crayon etc et quelques annotations dans les pages intérieures donc Majorana il a vraiment lu Dirac simplement dans le papier de 37 il propose une théorie plus symétrique que celle de Dirac je ne peux pas vous expliquer comme ça mais disons il part de principes plus symétriques il obtient une équation qui fait la même chose que Dirac c'est à dire qu'il marie la physique quantique et la relativité restreinte mais qui a des solutions supplémentaires par rapport à celles que Dirac avait obtenues et l'équation de Majorana a comme solution des particules neutres qui peuvent être leurs propres antiparticules à ce jour on n'a jamais découvert de particules qui ont ce statut mais vous avez entendu parler du problème de la matière noire on vous expliquera peut-être que si on couple l'équation de Majorana avec ce qu'on appelle la supersymétrie apparaissent des particules qui sont de très bons candidats pour être la matière noire des particules de matière qui sont leurs propres antiparticules et qui seraient constitutives de la matière noire alors en France en Italie aux Etats-Unis il y a énormément d'expériences je ne vais pas entrer dans les détails mais en gros il y a il y a un processus physique qu'on appelle la double désintégration bêta sans émission de neutrinos qui si elle a lieu il n'y a pas d'émission de neutrinos dans une double désintégration bêta si ce processus a lieu alors c'est la preuve que les neutrinos sont identiques à leurs propres antiparticules donc ce sera la preuve que les neutrinos sont des particules de Majorana et si c'est le cas il faut changer des choses dans le modèle standard de la physique parce que dans le modèle standard actuel les neutrinos sont des particules de Dirac c'est à dire les neutrinos sont différents de leurs antiparticules d'accord donc il y a énormément d'équipes qui travaillent là-dessus au CERN notamment ou dans des tunnels parce qu'il faut se protéger du rayonnement cosmique mais peut-être qu'un jour on aura la réponse à cette question et moi je me plais à rêver que dans les années qui viennent quand le LHC va redémarrer on pourrait trouver des particules de Majorana des fermions de Majorana démontrés qui sont constitutifs de la matière noire et ça serait une belle conclusion parce que ça montrerait qu'un physicien qui a disparu a résolu le problème de la matière cachée qui ne se posait pas à l'époque où il l'a résolue voilà je vous remercie pour votre attention il ne faut pas croire que vous savez tout sur Majorana je vous assure que dans le livre vous en apprenez encore davantage c'est assez extraordinaire il y a quand même quelque chose que vous écrivez au début Étienne vous dites tout livre achevé met au repos l'esprit de son auteur vous n'avez pas l'air très au repos mais si parce que en fait quand vous m'avez invité je crois que j'étais encore en train d'écrire le livre non ? oui il n'était pas sorti encore donc je n'étais pas sûr que ça marcherait ça mais en fait quand on a beaucoup travaillé sur un sujet comme ça qui est très prenant parce que c'est très dangereux de chercher quelqu'un comme ça on finit par s'identifier puis c'est passionnant donc on travaille les archives du coup on ne travaille plus au laboratoire on a des problèmes de famille si je dis Ettore Majorana sort de ce corps on ne sait jamais de conjugalité problématique enfin bref c'est vraiment très prenant et en fait le fait d'écrire ça libère c'est à dire une fois que c'est fait c'est fait et maintenant je ne m'intéresse plus trop Majorana c'est vrai sauf si évidemment on sort une théorie nouvelle d'ailleurs il y en a une qui est sortie de Roncoroni qui dit que en fait la famille savait où il était il se serait réfugié dans un monastère calabré il prétend avoir trouvé une lettre du père supérieur de ce monastère qui remercie la famille Majorana parce qu'elle a fait un don en espèces et ce père supérieur parle de l'étain celui qui s'est éteint donc la thèse c'est qu'il serait mort un an après avoir trouvé refuge dans un monastère mais comme toutes les autres thèses celle-ci est controversée attaquée etc puisqu'en fait la famille a gardé la part d'héritage pour Majorana jusqu'à la fin donc ça semble contredire cette information mais en suicide paraît-il tout est possible c'est une histoire extraordinaire puis il faut dans le livre ce que vous n'avez pas entendu là ce soir c'est toute l'enquête que mène Étienne sur les lieux où il a vécu les endroits qu'il a fréquentés l'amphi ou l'enseigné etc il ne faut pas tout dire maintenant c'est pour que les gens ne soient pas obligés d'acheter le livre je pense que ce souci mercantile est un livre de l'espace des sciences le livre est formidable mais vraiment le livre est formidable c'est un livre d'aventure c'est un livre de quête je ne sais pas il y a une chose qui n'est pas dans le livre c'est qu'au moment où le livre a été publié il se trouve que j'ai déménagé à Paris je me suis installé rue Froidevaux tout près d'enferrochecou un appartement qui est un truc d'artiste etc une voisine m'offre un livre qui s'appelle Chien de printemps que vous connaissez peut-être écrit par Patrick Modiano publié en 1992 elle me dit lisez cela ça va vous intéresser j'avais pas trop le temps de lire je déménageais donc je profite d'un trajet en train pour aller à Turin où se déroule un colloque sur Majorana et en fait j'ai raté la gare je suis parce qu'à Turin la gare c'est une espèce de sombre c'est un tunnel on sait pas trop si on est à la gare ou dans un tunnel et en plus le train était en avance ce qui n'est pas normal donc moi je me dis on n'est pas arrivé à la gare donc j'ai raté la descente je me suis retrouvé à Milan alors pourquoi j'ai raté ce truc là c'est tout simplement parce que je lisais le roman de Modiano et ce roman c'est vraiment incroyable d'abord dès le premier chapitre on apprend qu'il se déroule dans mon appartement il y a même l'adresse il y a la description de l'appartement c'est la même c'est une coïncidence c'est la raison pour laquelle ma voisine me l'avait offert mais c'est l'histoire après alors c'est un narrateur Modiano qui raconte qu'il a rencontré un photographe après la guerre qui s'appelait Johnson et qui habitait dans cet appartement il était le collaborateur de Kappa Kappa le photographe qu'il a suivi en Indochine il a assisté à la mort de Kappa qui a été tué là-bas et lorsqu'il rentre à Paris il habite toujours dans cet appartement mais il reste un peu prostré il continue à faire des photos mais il ne les montre plus ne les publie plus il vit vraiment en reclus et au bout de 4 ans il disparaît bon Etienne vous restez avec nous 3 ans j'en ai encore pour 4 ans non 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 voilà je ne sais pas je ne sais pas si à ce stade vous avez encore des questions à poser mais si vous le voulez c'est le moment allez-y faites-nous signe je crois que tout le monde on en reste muet oui oui bonsoir ma question est la suivante des personnages de ce niveau laissant des écrits et en particulier des écrits scientifiques est-ce qu'on les comprend tous ou est-ce qu'il y a des textes dont vraiment on se demande ce que l'auteur avait en tête bon c'est une très bonne question je ne peux pas répondre dans le cas général parce que on a retrouvé il n'y a pas très longtemps des brouillons d'Einstein qu'il a rédigés avec Bessot en 1913 sur le calcul du périline mercure et c'était un énorme travail de comprendre ce qu'il y avait dedans parce qu'il y a très peu de notation il y a peu d'explications mais dans le cas de Majorana il y a énormément de gens qui travaillent sur les archives à Pise des milliers de pages et petit à petit elles sont publiées et je crois comprises mais c'est un énorme travail énorme travail parce que d'une part Majorana faisait assez peu de phrases dans ses textes et d'autre part parce qu'il calcule très vite et donc quand vous passez de l'expression A à l'expression B quand lui passe de A à B en une étape vous vous galérez pour vérifier ça donc c'est un énorme travail je pense qu'un jour prochain ce travail sera terminé maintenant il y a l'hypothèse qui circule de la deuxième malle l'hypothèse qu'il y a une malle qui est cachée quelque part dans laquelle il y a tous les manuscrits de physique nucléaire ça je ne sais pas et oui la thèse de Shia Shia dont j'ai un peu parlé c'est que il aurait compris que Fermi a fait de la fission dès 1934 de la même façon qu'il a compris que les jolocuries avaient découvert le neutron sans se rendre compte en 1934 quand il rentre d'Allemagne il ne va plus au laboratoire mais c'est le moment où Fermi et tous ses gars ils commencent à envoyer des neutrons sur tout ce qu'ils trouvent il y a un bassin dans le labo avec des poissons rouges je n'ai pas dit qu'ils bombardaient les poissons rouges je dis qu'ils judisent l'eau comme ralentisseur de neutrons et en fait ils fabriquent toutes sortes de radio-éléments artificiels on prend une cible on aura un faisceau de neutrons le neutron est capturé il devient un proton par radioactivité bêta et on fait un nouveau radio-élément et à partir du mois de juin je crois ils vont faire la même chose avec l'élément chimique le plus lourd qui existe qui est l'uranium ils envoient des neutrons sur de l'uranium d'ailleurs Fermi raconte qu'il a fait un acte complètement irrationnel en rentrant de déjeuner un jour sans qu'il comprenne pourquoi et d'où lui est venue l'idée il a mis un bloc de paraffine dans le faisceau il a ralenti les neutrons sans le savoir il s'est fait cracher le détecteur beaucoup plus et en fait ils se sont dit mais il se passe avec l'uranium ce qui se passe avec les autres le neutron est capturé il devient un proton par radioactivité bêta donc il y a 93 protons dans le noyau après l'impact et donc on a fabriqué le premier élément transuranien l'élément 93 pour en être sûr il faut faire une analyse chimique autour voir s'il n'y a pas des éléments chimiques plus légers qui seraient issus de la désintégration ils ne voient rien et donc ils sont persuadés même s'il fait un petit doute qu'ils ont découvert l'élément 93 le patron de l'institut qui s'appelle Corbillon qui veut être bien vu par le pouvoir c'est des temps révolus aussi ça il veut avoir des budgets il dit il faut trouver un nom à cet élément et il propose Musolinium super et Fermi dit c'est peut-être pas une très bonne idée parce que la durée de vie de ce radio-élément est très très courte et le Duce pourrait se vexer d'accord et donc il publie l'élément 93 et c'est un papier qui fait le tour du monde il fait la lune du New York Times etc les Italiens ont fabriqué le premier transuranium et en fait c'est une erreur il y a une chimiste allemande qui s'appelle Ina Donach qu'on appelle la maricure allemande qui a découvert l'uranium qui écrit un article dès le mois de septembre en disant Uber l'élément de 93 pourquoi Fermi n'a pas regardé les éléments chimiques plus légers pourquoi il n'a pas regardé tout le tableau de Medellaev parce qu'il se peut que l'uranium se soit coupé en plusieurs morceaux elle parle de fragmentation Fermi reçoit le papier discute avec Segrès avec tout le monde et il ne croit pas d'abord il dit cette femme là elle est chimiste elle n'a qu'à faire les analyses elle-même et d'autre part intellectuellement il n'arrive pas à imaginer qu'un petit neutron qui cogne un noyau énorme qui a 235 nucléons puisse le couper en deux mentalement c'est impossible à imaginer et donc la fission il ne la voit pas il ne l'imagine pas d'accord alors qui nous dit que Majorana lui il n'a pas compris ça donc il a peut-être deviné bien qu'il ne fréquente plus le laboratoire il a deviné que Fermi avait fait de la fission la fission et simplement faire la bombe atomique que la fission ça ne suffit pas il faut qu'il y ait l'émission de neutrons qui propage la réaction en chaîne ça ils ne pouvaient pas le prévoir je pense tout ça pour dire que je vous le dis parce qu'il y a tellement souvent des erreurs qui sont racontées des gens disent qu'il y a un lien entre E égale MC2 et la bombe atomique c'est complètement faux la formule E égale MC2 elle date de 1905 on connait l'uranium on aurait pu faire des bombes pendant la première guerre comment se fait-il qu'entre 1905 et 1939 personne ne parle de bombe atomique personne ne l'envisage si la formule portait la bombe on en aurait parlé donc la bombe atomique ne doit rien à E égale MC2 par contre elle doit tout au fait qu'on a découvert par hasard la fission de l'uranium 235 que personne n'avait prédit donc cette formule éveillante elle joue dans la bombe comme elle joue dans les réacteurs nucléaires et elle joue aussi si je fais tomber mon cure-dent j'augmente sa vitesse j'augmente son énergie j'augmente sa masse ça ne se voit pas mais bref c'est une formule universelle alors qu'on a tendance à penser qu'elle ne joue que dans les bombes et les réacteurs c'est simplement parce qu'il existe dans la côte terrestre un élément particulier qui est fissile et qu'on a découvert en 1938 qu'il y a la bombe d'ailleurs le brevet de la bombe a été déposé le 1er mai 1939 par Jolo Curie donc vous voyez l'histoire s'est accélérée tout d'un coup alors une autre question bonsoir est-ce que Meilleurana était en relation avec Bernard von Braun donc qui travaillait sur le véhicule et est-ce que deuxième question est-ce qu'il connaissait les travaux de Bergson dont je sais que vous pensez le plus grand bien je ne sais pas que j'en pense le plus grand bien parce que je ne sais pas qui c'est Larsson Henri Bergson ah Bergson ah j'ai compris Larsson je pense que oui Meilleurana connaissait Bergson enfin les travaux de Bergson il disait beaucoup il a lu tout Poincaré le livre qu'on a retrouvé sur sa table de chevet à l'hôtel c'était les pièces de Pierrandello notamment six personnages en quête d'auteur une des raisons de la disparition de Meilleurana je pense mais elle n'est pas précise c'est que ce gars là il n'avait pas de rôle la société ne prévoit pas de rôle pour ces gars là donc ils ne peuvent pas communiquer leurs travaux à leurs contemporains parce qu'ils ne les comprennent pas ils sont isolés socialement ils sont seuls ils sont ils sont vraiment dans des solitudes extrêmes et peut-être ils disparaissent parce qu'ils n'en peuvent plus bon Bergson je ne connais pas de commentaire mais il a écrit un article incroyable qui a été publié après sa disparition sur les sciences sociales ils montrent comment ils connaissaient pas seulement les philosophes français qui citent abondamment ils montrent comment la physique quantique permet peut-être d'appliquer les lois de la physique à la description des sociétés parce que la physique quantique laisse une place à la prise en compte du libre arbitre à cause de l'indéterminisme alors que les statistiques classiques ne le permettent pas c'est un article absolument génial et le manuscrit je l'ai vu chez un neveu de Meilleurana un autre neveu qui s'appelle Wolfgang Schulso qui est médecin il me l'a montré avec l'écriture de Meilleurana là 40 pages à la main sans une rature c'est incroyable mais ça répond pas à votre question parce que Von Braun en fait je sais pas trop qui l'a vu en Allemagne parce que chez Heisenberg il y a beaucoup de gens qui passaient et toutes les archives ont été détruites par les bombardements américains donc on a pas trace de ce qui s'est passé à la Epsiche et Von Braun il était à la Epsiche ? non ? je sais pas où il était donc je peux pas arriver je sais pas je pense que l'association Majorana et Von Braun aurait pu accélérer la découverte de la bombe atomique enfin Von Braun c'est pas la bombe atomique c'est les missiles V2 oui oui mais ça part enfin ça n'a aucun rapport entre les missiles V2 et la bombe non non en fait les archives allemandes sont ouvertes donc il y a on sait maintenant que les allemands c'est à dire terrible ils ont vraiment voulu la bombe ils ont vraiment voulu la bombe mais simplement ils l'ont cherché dans plusieurs équipes différentes qui étaient en concurrence donc ça s'est mal passé et surtout ils pensaient que ce serait un très long programme et ils voulaient faire une bombe au plutonium et c'est pour ça qu'ils avaient fabriqué des réacteurs pour fabriquer de l'eau lourde plutôt qu'ils avaient besoin de l'eau lourde pour fabriquer du plutonium et on a eu du pot parce qu'ils la voulaient vraiment il y a un livre qui vient de sortir de Nicolas Chevasseau qui s'appelle Pourquoi Hitler n'a pas eu la bombe qui raconte ça et d'ailleurs c'est invalide au passage la thèse selon laquelle Majorana aurait été enlevé par les nazis parce qu'il n'y a aucune trace de collaboration plus de questions pour ce soir ? vous voulez rencontrer Etienne derrière sa table là-bas où il ne vendra pas de livres puisque ça ne l'intéresse pas non mais je suis prêt à dédicacer tous les livres que vous n'aurez pas acheté voilà juste une petite annonce que je voulais vous faire mardi prochain nous serons le 1er avril nous aurons une conférence nous aurons deux conférenciers deux physiciens encore et qui vous présenteront beaucoup 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 d'expériences en direct sur le plateau ils s'appellent Jean-Michel Courti et Edouard Kerli qui sont déjà venus ici ne ratez pas ce rendez-vous non plus donc j'espère à la semaine prochaine merci à toute l'équipe et bonsoir à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021